Bonjour tout le monde, ça fait maintenant 5 mois que je prends des produits de Nutrimuscle. J'ai commencé début octobre 2020, donc ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, février. Là on est début mars, donc voilà, un peu plus de 5 mois, grosso modo. Donc le moment est venu de faire un bilan sur ce que ça m'a apporté, niveau bienfait, bénéfice. Depuis le début de mon partenariat avec Nutrimuscle, je vous ai présenté différents produits dans plusieurs vidéos. Thématiques, suivant leur utilisation. Alors je vais revenir un peu dessus, avec justement ce que ça m'a apporté. Et est-ce que je vais continuer avec certains produits ou pas, donc vous expliquer le pourquoi. Donc je les ai classés ici, comme vous pouvez le voir derrière moi, en 3 blocs, blocs de thématiques. Alors on va commencer par celui-ci, je l'appellerai le bloc performance sportive. Donc assistance aux entraînements de force. Dans le cadre des vidéos de la thématique de Mars Corpus, les entraînements de force, c'est des entraînements de force de calisthénie, des gymnastiques, street workout, au poids du corps. Alors au niveau des performances sportives, depuis en 5 mois, la grosse différence avec le fait de prendre les BCA, les résistances, les constructeurs, les 2.1.2, le 4.1.1, la citrulline, plus la créatine et la whey. C'est que ça m'a permis tout simplement de faire des séances plus volumineuses, plus longues et un peu plus intenses par rapport à avant. Et de les répéter plus fréquemment. Donc quasiment dans la vidéo de planning, de planification que j'avais fait il y a un petit moment, j'étais à 6 séances par semaine, tous les jours, en intercalant le même groupe musculaire un jour sur deux. Donc je travaillais 3 fois par semaine la même zone du corps, avec des séances d'environ 2 heures, donc un certain volume qui peuvent être assez éprouvantes au final. Alors avant de prendre tous ces produits, ce genre de séances, j'avais vraiment plus de mal à en faire. Je faisais en gros moins de séries et j'étais obligé de zapper certaines familles d'exercices. Donc je ne pouvais pas en faire autant que maintenant. Donc la grosse différence, c'est qu'avec ça, on est clairement plus performant, un plus gros volume de travail et en même temps plus intense. Alors, vu ce que ça m'a apporté comme ça, c'est que je vais clairement continuer à les prendre. Parce que j'ai eu aussi au niveau performance une progression quasi linéaire, comme à l'époque où j'étais un peu débutant. Ça monte tout en puissance, de façon presque linéaire, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Deuxième bloc de produits, ceux, je veux dire, orientés, alimentation, santé. Donc il y a les multivitamines, multiminéraux, les oméga-3, potassium et magnésium. Alors ça, je les ai pris en complément des repas classiques, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Et les bienfaits par rapport aux années précédentes, c'est que souvent en automne-hiver, la période actuelle, j'attrapais toujours un petit rhume, une petite crève légère, un mot de gorge, etc. Et cette année, rien du tout. Donc ça m'a vraiment boosté le système immunitaire au top. Donc la santé, pleine forme, rien eu, aucun contre-coup à signaler, ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Ça prouve aussi une chose, c'est que, quelle que soit l'alimentation qu'on peut avoir à côté, aussi bien bio, équilibrée, ce qui était mon cas, il manque des nutriments dedans, on est obligé de complémenter de façon adaptée. adaptée, quoi, et donc, voilà, ces cinq produits-là sont vraiment efficaces à ce niveau, quoi. Voilà, donc ce que je tiens à préciser, c'est aussi, voilà, au niveau de mon alimentation classique, je n'ai rien modifié, quoi, de manière, justement, à bien voir les effets de tous ces compléments alimentaires. Au niveau du poids, en comptant, donc, vous voyez, la whey, les acides aminés, la créatine, et ses suppléments, vitamines, minéraux, quoi, j'ai gagné environ 4 kilos. J'étais à 77,5 kilos, début octobre, et maintenant, là, je me suis pesé, ben, hier, quoi, et j'étais à 81,5, donc j'ai pris 4 kilos. Essentiellement du muscle, hein, pas beaucoup de gras, parce que le niveau du tour de taille, il est toujours le même, hein, je suis à 79 cm en prenant le tour de taille, hein, au niveau du nombril. Donc, ce qui fait qu'en calculant la masse grasse, je suis aux alentours de 9%. Elle a légèrement baissé par rapport à avant, ben, donc, vous voyez, c'était du poids qualitatif. Ben, ça se ressent, hein, c'est au niveau, comme je l'ai dit, performance, j'en vois plus de répétitions, je passe des postures que j'avais pas passées avant, donc il y a eu un clair gain de force, et du coup, de masse musculaire aussi, qui se ressent sur la balance, et tant que c'est pas du gras, tout est bon. Et le package suivant, donc le Nutrimix articulaire, il est vitamine K2, MK7, alors ça, c'était pour la santé des articulations, hein, renforcement articulaire, osseux, tendons, ligaments, quoi. Ce qui fait que pendant mes 5 mois de pratique, qui étaient, donc, comme je vous l'ai dit, plus intenses qu'auparavant, je n'ai eu aucune blessure tendineuse, ligamentaire ou musculaire. Voilà, donc ça a fait son effet. J'avais en plus une petite douleur, là, au niveau de l'épaule, une blessure que j'avais faite à la coiffe des rotateurs en janvier 2020, donc il y a un peu plus d'un an, maintenant. Et là, j'avais encore des traces début octobre, et le fait de prendre ces deux-là, hein, Nutrimix et les vitamines K2, MK7, ça m'a complètement guéri, tous les problèmes qui pouvaient rester, quoi. Donc, maintenant, j'ai vraiment repris toute la fonctionnalité dans l'épaule, pour refaire les planches, un truc que je n'avais pas pu faire de planches pendant quasiment un an, quoi, au niveau des entraînements, maintenant, j'ai pu les reprendre, quoi. Pareil, hein, pour les drapeaux, le levier latéral, là, comme ça, idem, plus d'un an sans pouvoir les faire, à cause de la pression que ça faisait dans l'épaule, et je les ai repris, là, début février, quoi. Donc, voilà, tout va bien, hein, c'était, c'est vraiment... et très efficace, hein, je vous le recommande. Et maintenant, je continuerai à les prendre en prévention, quoi. Toujours avoir des bons tissus connectifs et des bonnes articulations saines le plus longtemps possible. Et j'en viens, donc, aux deux derniers, là, le ZMB Pidolat et le Natural BioBurner que je vous avais présenté. Alors, le gros effet, la grosse différence, qui est probablement due essentiellement à ces deux-là, c'est que, avant d'en prendre, j'étais obligé de faire une sieste tous les après-midi. Et maintenant, depuis... Ah, depuis fin novembre, à peu près, ça a mis un bon mois, un mois et demi, là, à faire son effet, je n'ai plus besoin de faire de sieste. Et j'ai un sommeil la nuit qui est beaucoup plus qualitatif, quand je fais... Je dors, en gros, neuf heures comme un bébé, hein, quoi. Du coup, je vais vers 20h30, maintenant, et je me lève le lendemain vers 5h30, 6h, à peu près, quoi. Donc, c'est vraiment un gros sommeil bien profond, et de qualité, hein, donc une bonne régénération du système nerveux. Je me réveille le matin, pleine pêche, pleine bourre, et tout, quoi. Et je garde cette forme tout au long de la journée. Il y a très, très rarement le coup de barre après le repas du midi, qui avant m'obligeait à taper une sieste, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc, vous voyez, au final, c'est que du positif, je dirais, comme c'est que, voilà, il n'y a pas d'effet négatif à prendre de tous ces compléments. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est au niveau de chacun des produits que je vous ai présentés depuis le début de ce partenariat. Et comme je disais, moi, clairement, je vais continuer dessus, et éventuellement, je vous referai une vidéo dans six mois, après, mettons, au stop prochain, après un an de prise complète, pour voir, voilà, sur un plus long terme, si c'est toujours aussi bénéfique, si ça vaut toujours autant le coup. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous souhaite une bonne fin de journée, et à bientôt.